Bonjour Adrien. Bonjour. Alors nous sommes ici pour parler d'un livre puisque tu nous as lancé un défi sur Twitter pour parler de Guerre et Paix, un roman historique de Léon Tolstoy. Mais est-ce que tout d'abord, est-ce que tu peux présenter ton blog puisque tu tiens un blog littéraire, est-ce que tu peux nous le présenter ? Exactement, je vous remercie d'avoir accepté mon défi et je suis ravi de vous accueillir ici pour parler de ce livre. Je tiens un blog culturel, parce que je ne parle pas que des littératures dans ce blog, qui s'appelle Mémoire d'Adrien, que j'ai lancé en septembre de cette année, dans lequel je parle de tous mes coups de cœur, de toutes mes passions, que ce soit la littérature, le cinéma, la peinture, et y compris dans la littérature, tous les genres. Ça peut être du roman, de l'ouvrage historique, du manga, de la bande dessinée. Donc j'essaie de parler de toutes les passions que j'ai dans le domaine culturel. Merci Adrien. Alors je vais commencer par présenter le contexte, par présenter le livre Guerre et Paix. C'est un roman qui se passe à l'époque de Napoléon, puisque le roman débute en juin 1805, pour se terminer en 1820. L'intrigue se passe surtout en Russie, où on va suivre une dizaine de personnages principaux, notamment des membres de l'aristocratie russe et des militaires. Et Tolstoy va raconter l'histoire de la Russie de l'époque à travers ses personnages. Donc il y a beaucoup de chapitres marquants, notamment la bataille de Sterlitz, l'invasion de Moscou et la retraite de Russie. Est-ce que tu peux nous dire, d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé du livre ? Volumineux. C'est un livre très volumineux. Il fait deux tomes assez importants, donc c'est bien de l'avoir lu. Enfin, on entend beaucoup parler, et puis on s'est dit mutuellement que ce sera intéressant de le lire simultanément. C'est un ouvrage intéressant, on apprend beaucoup de choses. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, de manière générale, c'est de suivre cette campagne et de suivre cette époque du côté russe. On a l'habitude de le lire plutôt du côté français. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que c'est un ouvrage, c'est un roman historique, mais qui n'est pas un roman historique classique. Ce que j'appelle un roman historique classique, c'est un cadre historique, une époque, et qui sert de base, qui sert de cadre, qui sert de lancement à une romance. Que ce soit une histoire d'amour, une épopée ou des aventures. Là, je trouve que c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, le roman est structuré de cette manière. Ce sont les romans, ce sont les aventures des personnages principaux qui lancent l'ouvrage historique que voulait faire Tolstoy sur cette période. Et d'ailleurs, le cadre part dans ce sens. Au début, on suit beaucoup l'aristocratie russe, on suit beaucoup les histoires particulières, pour aller de plus en plus vers le général et vers la grande histoire. Alors qu'en général, dans un roman historique, c'est plutôt l'inverse. De plus en plus, on ne suit que les personnages privés. Là, c'est l'inverse. C'est ce que je trouve passionnant et intéressant dans ce livre. Ce qui a plutôt eu pour effet, pour certains, d'être ennuyeux. Il y a certains passages qui peuvent sembler un peu longs, qui peuvent sembler sortir totalement de la petite histoire. Flaubert, par exemple, détestait. J'ai lu que Flaubert détestait les longs passages où Tolstoy parlait d'histoire. Ou développait ses réflexions sur l'histoire. Donc ça peut en ennuyer, ça peut en rébuter certains. Mais Tolstoy y tenait parce qu'il avait cette volonté depuis longtemps d'écrire un ouvrage sur l'histoire, sur cette période en particulier. Justement, c'est l'objet de la question suivante. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du style écrivain ? Étant donné que tu as dit qu'il y a des passages parfois très longs et parfois d'autres qui sont plus limpides. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est un style unique. Je dirais que c'est un style à la Tolstoy. C'est ni du romantisme, ni du réalisme. C'est vraiment un style où la seule volonté de l'auteur est la recherche de la vérité, de l'authenticité et pas de l'esthétique. Il n'y a pas vraiment de... Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé à ce sujet, mais il n'y a pas vraiment de développement. On peut se dire que c'est bien écrit, il n'y a pas de beau passage. Il n'y a pas une volonté, comme chez Dostoevsky par exemple ou chez d'autres ouvrages historiques, de faire du beau. D'ailleurs, Dostoevsky détestait ce qu'il appelle l'art pour l'art. Il détestait l'esthétique pour l'esthétique. Lui, ce qu'il voulait, c'était la recherche de la vérité, l'authenticité, la sublimation des individus, des personnes, mais pas de vouloir faire du beau. Donc c'est un style vraiment très particulier, très unique. C'est aussi l'une des originalités et l'un des atouts de ce roman, c'est de lire quelque chose qui... Moi, je n'avais jamais lu de roman historique de la sorte jusqu'alors. Ok. Alors, on va passer à la question suivante, puisque Tolstoy, dans son Guerre et paix, et surtout dans le deuxième tome d'ailleurs, il développe une théorie selon laquelle il ne croit pas aux grands hommes. Il ne croit pas aux grands hommes, il pense qu'ils sont servis par les circonstances, par le hasard. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette théorie ? Qu'est-ce que tu en penses à titre personnel ? Est-ce que tu peux développer là-dessus ? C'est vrai que Tolstoy a une théorie très originale, très déconcertante, selon laquelle tout est dû au hasard. Si Napoléon est devenu empereur, c'est dû au hasard. Si Napoléon remporte telle bataille, c'est dû au hasard. Enfin, tout enchaînement de l'histoire, selon lui, tout le mouvement des hommes, c'est dû au hasard. Et plutôt à la mise en mouvement d'un ensemble de décisions individuelles, plus que du fait d'un grand homme. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que c'est ça qu'il développe. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il le montre, en tout cas il le montre, il essaye de le montrer. Par exemple, sur la comparaison entre une partie d'échec et une bataille, un personnage répond oui, mais sauf que dans les échecs, il n'y a pas le facteur temps, il n'y a pas le facteur météo, il n'y a pas le facteur d'inconnus qui peuvent survenir et qui n'avaient pas été prévus. Donc on ne peut pas comparer ça à une partie d'échec. Les grands généraux sont très loin de l'action, donc en réalité, eux n'ont pas forcément d'influence directe. C'est ce qu'il dit aussi sur l'action tout court. Tolsoi dit beaucoup qu'il préfère s'intéresser dans une bataille aux raisons pour lesquelles un homme va tuer un autre homme, au sentiment de l'homme qui tue un autre homme, plutôt qu'au positionnement des trous. Qu'au nombre des troupes, qu'aux stratégies qui avaient été mis en œuvre pendant des heures durant. Ce que je pense de cette théorie, et d'ailleurs il le fait beaucoup pendant toute la seconde partie, comme tu dis, et puis également beaucoup dans l'épilogue, qui n'est que l'épilogue qui m'est fait complètement à la romance, et qui ne sont que des réflexions sur l'écriture de l'histoire selon Tolstoy. Et là il développe vraiment sa théorie à ce moment-là. Ce que j'en pense, moi je ne suis pas d'accord avec Tolstoy sur ce sujet, je pense qu'il y a des grands hommes, mais je ne pense pas qu'il y a des grands hommes en tant que tels. Je pense qu'un grand homme, ce qu'on appelle un grand homme, c'est la rencontre certes d'un homme qui a des capacités, mais également de circonstances. Ce sont les circonstances qui font le grand homme, et le grand homme ne surgit pas de nulle part, et il ne surgit pas en l'absence totale de circonstances. On parle de Napoléon, sans révolution, il n'y a pas de Napoléon, et il n'a pas une telle influence sur son siècle. On parle d'Octave, d'Auguste, par exemple à l'époque romaine, il n'y a pas d'Auguste sans au préalable la guerre civile, la fin de la République, qui nécessite également la venue d'un grand homme. De la même manière, sous Florence et les Médicis, il n'y a pas de grand homme sans cette nécessité de renaissance. Je pense que le grand homme existe, le grand homme est souvent un astre, parce qu'il est entouré de moins grands hommes, mais quand même de grands hommes. Le grand homme a besoin d'être entouré pour être le grand homme, et le grand homme également inspire. Napoléon, ce n'est pas seulement Napoléon, c'est aussi tout le XIXe siècle qui a donné Victor Hugo, Flaubert, Stendhal, Zola, tout cela n'existe pas sans Napoléon, sans l'épopée napoléonienne. A l'époque d'Octave, je parlais d'Octave, là encore Virgile, Tite-Live, Ovid, Mécène, tous ces personnages-là existent et s'illuminent sous le siècle d'Octave. Donc ce n'est pas que le grand homme, mais c'est aussi tout ce qui vient grâce à lui, tout ce qui s'inspire de lui. On peut dire pareil de la Renaissance, il y a Laurent Magnifique, et puis tout ce qui est sous son règne, pas vraiment un règne, mais tout ce qui existe sous Laurent Magnifique. Donc je ne crois pas, et je ne suis pas d'accord avec Tolstoy qui dit que tout est dû au hasard, je pense que c'est quand même un raccourci, mais qui par contre est en cohérence, je ne sais pas si je peux développer ce sujet, qui est en cohérence avec sa propre vie. Tolstoy, lui, était comte de naissance, son père était comte et sa mère était comtesse, et il croyait donc au hasard des titres, il croyait qu'il n'avait rien fait, lui, pour naître de comte, donc il a quand même délaissé toutes ses propriétés, il a délaissé son titre de comte pour finir seul paysan dans des terres abandonnées, il a offert la liberté à ses serfs qui l'ont refusé, pensant qu'ils allaient être escroqués, donc c'était quelqu'un qui était au moins... Il y a tout un passage du livre qui développe ça, les aristocrates qui essayent de libérer les serfs en Russie. De nombreux passages du livre sont en cohérence d'ailleurs avec sa biographie et qu'on commence avec sa vie, donc au moins il avait la cohérence de ses idées, ce qui n'est pas le cas de beaucoup qui refusent la théorie du grand homme mais qui rêvent d'en être. Lui l'a refusé, l'a rejeté, mais au moins il l'a appliqué dans sa propre graphie, il a été jusqu'au bout. On voit vraiment que c'est quelque chose d'important pour lui, du hasard des hommes, il préfère vraiment, on en reparlera plus tard je pense dans la vidéo, mais il préfère vraiment s'intéresser au comportement des individus, selon lui, l'histoire, le mouvement de l'histoire, c'est plus un ensemble de décisions individuelles, pas forcément en relation à ce moment-là, mais qui, mis en mouvement ensemble, provoque des événements, notamment des batailles, notamment sur l'incendie de Moscou, ou sur l'incendie de Moscou, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais sa théorie sur l'incendie de Moscou est quand même tout à fait originale, tout à fait particulière, parce que je ne connaissais pas du tout cette version de l'incendie de Moscou qui développe dans ce moment. Parce qu'il dédouane complètement Roto-Chine, il dit qu'il n'est pas responsable en aucune façon de l'incendie, qu'il n'avait pas plus d'influence finalement que n'importe quel moscovite qui a mis le feu à sa propre habitation. Il le dédouane totalement, mais pas pour le dédouaner parce qu'il veut le défendre, parce qu'il en a quand même aussi une image, j'ai trouvé assez négative, que ce soit à ce moment-là, ou plusieurs fois dans des salons, il le met en scène de manière assez ridicule, alors que lui-même dans sa vie ensuite va s'attitrer l'origine de cet incendie qui a provoqué la fuite des Français. Ce qui effectivement, ce que dit Tolstoy, c'est que l'incendie de Moscou est dû au fait que Moscou était principalement bâtie par des constructions de bois, et que Moscou était totalement vitée par la plupart des moscovites, abandonnée à beaucoup de brigands français et moscovites, et un petit peu le chaos, l'anarchie qui règne à ce moment-là au sein de Moscou fait que plusieurs feux sont allumés, je ne sais pas pourquoi, mais pour s'envoyer des messages, ou pour tout cas plusieurs feux sont allumés par des brigands, ou pour le fait du hasard, encore une fois le hasard, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, la ville s'embrasse, mais ce n'était pas du tout une stratégie pour faire fuir les Français, et pas du tout une offensive de l'Ordob Chine qui n'y est pour rien selon Tolstoy. Alors on aimerait maintenant s'intéresser à un personnage particulier de l'histoire qui nous a marqué tous les deux, c'est le personnage de Pierre, alors pour le présenter brièvement, c'est un aristocrate russe qui hérite assez rapidement dans le livre d'une immense fortune, qui devient l'un des personnages les plus influents de Russie, et qui se perd pendant des centaines de pages, finalement des questions métaphysiques, il va intégrer la franc-maçonnerie par exemple, et il va finalement trouver un sens à sa vie lorsqu'il va assister à la bataille de Borodino avec tout ce qui s'ensuit, l'incendie de Moscou, et sa rencontre avec l'un des autres personnages de l'histoire. Alors on aimerait savoir qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage. C'est un personnage, moi qui m'a souvent agacé dans l'ouvrage, je ne sais pas si je peux vous poser la question, mais pourquoi il vous a marqué à ce point, c'est l'un des deux personnages principaux. Justement, moi je trouvais que c'était un personnage qui, contrairement aux autres, n'évoluait pas pendant une bonne partie de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il se perdait, etc., dans des questions métaphysiques, et lorsqu'il a arrêté de s'intéresser à ces questions pour revenir dans la vraie vie, il a réussi à se détacher des problèmes qui s'étaient un peu créés lui-même, et il a réussi à avancer finalement à la fin comme les autres personnages au fur et à mesure du roman. Oui, c'est vrai. Mais là aussi, c'est un personnage que lorsqu'on s'intéresse à la biographie de Tolstoy, il peut également lui ressembler, il a un peu le syndrome de l'enfant abandonné, Pierre, c'est-à-dire que c'est le fils illégitime de Rogine, je ne sais plus comment il s'appelle son compère, dont il hérite finalement un peu à la surprise générale, personne ne s'attend à ce que ce soit lui qui hérite de sa fortune, et toute sa vie va se créer, je trouve que tu l'as bien dit, des faux problèmes. Il est torturé, il cherche un sens à sa vie, il ne sait pas trop quoi faire. Alors, il intègre la franc-maçonnerie, il devient franc-maçon, ensuite il les quitte parce qu'il n'est pas d'accord avec eux, leur développement. Il est un jour philanthrope, un jour alcoolique, un jour dans la vie mondaine, il fait pas mal de bêtises aussi, il provoque en duel quelqu'un qui l'accuse d'avoir séduit sa femme, donc il est quand même très particulier, très turbulent. Il va faire plusieurs rencontres qui vont le sauver, et c'est ça son évolution je trouve qui est intéressante. Après je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le récit de ce qui se passe dans le roman. C'est ce qui peut-être me gêne un petit peu. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout parce qu'il est sorti il y a quand même plus de 100 ans. Il n'y a pas d'accusation parce qu'on aura révélé certaines parties importantes du récit. Mais par exemple, moi ce que j'ai trouvé passionnant avec ce personnage, c'est sa relation avec André qu'il connaît depuis le début, qui est un ami de Londres. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu André ? C'est justement l'un des personnages qui m'a le plus marqué. Au contraire de Pierre alors ? Oui, au contraire de Pierre parce que je l'ai trouvé un peu moins agaçant. Pierre c'est son côté je m'invente des problèmes, toujours insatisfait de ce qu'il a. On ne comprend pas pourquoi il est si... On ne comprend pas pourquoi il est aussi agacé, aussi perturbé par la vie. parce qu'il n'y a rien qui puisse préjuger de problèmes dans son existence. C'est quand même quelqu'un qui part en touriste sur le champ de bataille. Je ne sais pas si je peux le présenter comme ça mais il part un petit peu en touriste sur le champ de bataille avec son grand bedonant. Il arrive, ça fait un peu particulier. Oui, lors de Borodino, il sert à même d'être en guerre français. Oui, il se bagarre avec des Français. Exactement. Donc sa relation avec André, moi je l'ai trouvé intéressant parce qu'ils n'ont pas le même avis à un moment donné quand il part le rencontrer sur ses terres parce qu'André se retire sur ses terres. Alors André, en fait, on peut présenter le personnage pour les gens qu'il ne connaîtraient pas, c'est un militaire. André, c'est un prince d'une autre famille de l'aristocratie russe et lui, contrairement à Pierre, il assiste et participe à plusieurs batailles. À Austerlitz au début. Austerlitz et ensuite Moscova fait la bataille de Borodino et à chaque fois il sera blessé. Et il a, lui, un parcours plus intéressant, je le trouve déjà plus intelligent, je le trouve plus intéressant à ce sujet-là. Il a l'air plus calme, plus posé et par contre ses réflexions et le pessimisme de son existence semblent fondés. C'est ce qui m'a plu dans le personnage d'André, contrairement à celui de Pierre où j'ai souvent pas compris ses turbulences et j'ai souvent pas compris ses réflexions sur la vie et j'ai l'impression qu'il s'est inventé des réflexions et qu'il s'est inventé des problématiques lorsqu'il est chez les francs-maçons ou après lorsqu'il les quitte ou il fait un petit peu le naïf dans une conversation célèbre avec André. Cette réflexion, je ne sais pas si ça vous a marqué, c'est un message qui m'a bien marqué sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui n'est pas le mal. Et c'est une conversation très marquante des deux côtés où on a vraiment deux avis complètement opposés à ce moment-là. Et André est plus peut-être pas cynique mais plus réaliste peut-être sur l'espèce humaine là où Pierre soit est naïf, soit fait semblant d'être naïf et c'est cette fausse naïveté qui m'a un peu agacé chez lui. Et après par contre, c'est vrai que ça... Pour moi, ce qui le sauve, Pierre, c'est... Bon, il y a tout le passage quand même où on peut le dire où il a l'intention de tuer Napoléon. Ce passage-là m'a quand même un petit peu un petit peu fait rire surtout qu'il sort ça d'une traduction de la Bible sur la bête de l'Apocalypse où il traduit l'hébreu avec le dictionnaire français et puis ce qu'il trouve c'est que tout ça veut dire que Napoléon est la bête de l'Apocalypse et donc il faut le tuer. Pour en mettre dans le contexte, c'était justement après la prise de Moscou par les Français où Pierre est resté dans Moscou justement. Exactement. Et il va avoir justement l'idée de tuer Napoléon qui était au Kremlin à ce moment-là. Mais là, c'est un petit peu une sorte de satire du patriotisme, c'est-à-dire que le patriotisme serait basé sur rien, serait basé sur cette interprétation biblique de... Parce que pendant quand même tout le roman, Pierre à la base a eu un séjour en France. Il arrive lorsqu'il arrive à Saint-Pétersbourg au début du roman, arrive de France, il a des idées plutôt révolutionnaires, il a même une certaine admiration pour Napoléon, en tout cas il ne la parle pas de manière mauvaise. Donc c'est quelqu'un d'assez philanthrope et d'assez peu patriote pendant toute une partie du roman. Il part chez les francs-maçons, il a une volonté d'amour entre frères, de développer, de chercher à être quelqu'un de bien. C'est tout le roman, c'est cette quête d'être quelqu'un de bien, de trouver un sens à sa vie, ce qu'il n'arrive pas à avoir. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il devient une sorte de quête existentielle, il faut tuer Napoléon, il faut sauver le peuple russe, on ne sait pas d'où est-ce que ça lui sort. Et donc il a cette volonté de tuer Napoléon, il se fait attraper, il se fait condamner à mort par Davout. Et là aussi, c'est un passage intéressant du livre parce qu'il est tellement dans cette volonté de dire et de se persuader que personne ne veut le mal pour le mal, il raconte ce moment du procès en disant « ce n'est pas Davout qui m'a condamné à mort, ce n'est pas cet homme-là, ces personnes, en fait c'est un peu tout le monde qui m'a condamné à mort, c'est le hasard, c'est l'enchaînement des circonstances qui m'ont allé à mort parce que l'être humain en tant que soi et en tant que tel est bon et bien et personne ne peut m'avoir moins condamné à mort mais c'est plutôt le hasard et un petit peu tout le monde. et lors de sa captivité, il rencontre le personnage Platon, Kataïef, je crois, je ne sais plus son nom de famille, le personnage qui s'appelle Platon et là, ça va le sauver, il va trouver l'apaisement finalement dans la souffrance, trouver l'apaisement dans la souffrance, dans la privation de liberté, dans la privation de nourriture et ce passage-là l'apaise et ensuite une fin de roman plutôt apaisante et calme pour lui mais il va être passé quand même par beaucoup d'événements, beaucoup de phases de sa vie que ce soit la phase mondaine, la phase alcoolique, la phase franc-maçonne, la phase de la réflexion, il va beaucoup lire, beaucoup réfléchir pour finalement trouver l'apaisement dans la souffrance, dans la mort parce qu'il assiste à une mise en exécution terrible et ça, ça le fait mais ça le perturbe considérablement. Je ne sais pas si mon avis vous convient, j'ai essayé de tracer un petit peu toute son évolution mais voilà, moi il m'a agacé mais vous peut-être pas à ce point alors. Agacé c'est un grand problème. C'est un grand problème. Je trouvais son évolution intéressante en fait. Mais tu as aperçu la même évolution que moi ou tu l'as vu ? Moi je perçois c'est une évolution véritable, sa captivité et donc sa rencontre avec Platon où tu la vois avant toi sur l'évolution. Alors on sent qu'il commence un petit peu à évoluer à partir de la bataille de Borodino mais c'est vrai que l'événement vraiment déclencheur c'est sa rencontre avec Platon et je trouvais intéressant de son évolution le personnage torturé qui finalement trouve un apaisement à la fin c'est finalement un personnage au début on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là etc. On a l'impression qu'il n'avance pas et finalement c'est peut-être le personnage qui est le plus évolué du roman donc c'est ça que je trouvais intéressant. Oui mais paradoxalement ensuite à la fin il est de nouveau lorsqu'on le voit un petit peu des années après lorsqu'ils sont en famille installés etc. Et de nouveau dans cette volonté on ne sait pas pourquoi il veut renverser le gouvernement il dit je vais rencontrer des gens qui peuvent m'aider passe aux réformes d'Alexandre et puis il est un peu le préfigurateur des révoltes qu'il y aura quelques années après dans les années 1830 je crois en Russie je ne sais plus exactement quelle époque je sais que je connais mal cette époque de l'histoire de Russie mais il y a encore on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qu'ils font de cela il veut et puis son ami Nicolas lui dit s'il faut moi je te fusillerai lui il est beaucoup plus droit mais on comprend au moins sa réflexion celle de Pierre c'est un personnage que j'ai eu du mal à comprendre pendant une grande partie du roman et justement dans le roman est-ce que tu peux nous dire quel était le passage qui t'a le plus marqué dans le livre c'est la bataille d'Austerlitz je ne sais pas si je peux en citer deux mais j'en aurai un et demi la bataille d'Austerlitz justement et le prince André le prince André qui en toute sa vie c'est un prince donc il va t'expliquer qu'il faudra aller se battre contre l'antéchrist contre Napoléon qui est appelé à plusieurs reprises l'antéchrist dans le roman et le prince André va faire la guerre plein de rêve il ne sait pas exactement exactement à quoi ça va ça va ressembler et puis il est quand même tétanisé par la guerre par la souffrance par la mort par le cri de ce qui se passe autour par la futilité finalement et finalement il se dit ah oui c'est ça la guerre c'est de la souffrance pour rien c'est l'homme un petit peu réduit à sa pire bassesse pas en tout cas dans son meilleur jour et ce n'est pas du tout ce qu'il imaginait et il est blessé le prince André et d'ailleurs il est laissé pour mort pendant un certain temps parce que Napoléon le voyant passe devant passe devant ce corps et puis il se dit et Napoléon proclame quelle belle mort c'est une anecdote apparemment qui a vraiment existé sur un personnage dont s'est inspiré Tolstoy pour faire ce personnage du prince André et puis le prince André est blessé il est allé par terre et puis il regarde le ciel et puis il est il est subjugué par la beauté du ciel jusque là il voyait que les hommes il voyait que les grands mouvements de l'histoire il voyait que la Russie face à la France et puis là il est à terre il regarde le ciel d'ailleurs il y a un certain finalement moi j'y vois parce que Tolstoy ne le voyait peut-être pas mais un clin d'oeil au soleil d'Osterlitz qui m'a permis aux français c'est de remporter la bataille mais il est subjugué vraiment par cette beauté du ciel et puis il se dit je peux lire juste quelques lignes peut-être ces pages moi j'ai des éditions livre de poche et ces pages 471 et puis alors il s'exclame dans cette phrase là comment je n'ai pas vu ce haut ciel plus tôt et comme je suis heureux de le connaître enfin oui tout est vanité tout est mensonge hormis ce ciel infini rien il n'y a rien d'autre que lui mais il n'y a même pas cela il n'y a rien hormis le silence l'apaisement et Dieu en s'allouer et moi j'ai particulièrement aimé ce passage parce que c'est le basculement du personnage d'André l'un des basculements jusque là c'est un prince plutôt classique de l'aristocratie russe qui avait cette volonté oui d'aller défendre son pays de se battre et là il a une sorte pas de rejet de la guerre parce qu'il la refera après mais de le relativisme de la guerre et de conscience des souffrances et des bassesses que cela entraîne et donc il change complètement à ce moment là et on comprend pourquoi il change et on comprend pourquoi ensuite pendant toute une partie du livre il va être pessimiste parce que ça va être un personnage particulièrement pessimiste c'est le personnage d'ailleurs qui m'a le plus marqué dans ce roman et d'ailleurs en parlant des personnages Tolstoy fait apparaître assez peu souvent mais il fait apparaître dans son personnage dans son livre pardon Napoléon alors il le fait un petit peu passer il le ridiculise c'est un bien grand mot mais il le ridiculise on peut dire il le ridiculise sur certains passages et qu'as-tu pensé donc de la description que fait Tolstoy de Napoléon ça coïncide avec sa théorie des grands hommes dont on parlait tout à l'heure il ne croit pas au grand homme il croit au hasard et donc il ne va pas présenter Napoléon comme un grand homme il admet ses capacités élevé à un moment donné dans un passage du livre il dit qu'il admet effectivement que Napoléon a de fortes capacités mais il le présente là aussi avec un physique souvent ridicule il le présente arrivant sur le champ de bataille avec son ventre qui traîne derrière lui avant la bataille de la Moscova il boit du punch je crois du punch à un moment donné il est en train de boire ces généraux ces maréchaux essayent de lui demander il faut des renforts il faut faire ceci il s'en désintéresse complètement on n'a pas l'impression d'assister au Napoléon dont on a lu des ouvrages ou des biographies qui étaient très meticuleux dans sa préparation des batailles là en somme de ce qu'il présente c'est je sais que je vais gagner parce que j'ai toujours eu mon étoile avec moi la stratégie tout ça ça y est c'est fait ça va bien se passer je vais gagner et puis quand il commence à se rendre compte que ça tourne pas comme ça tourne d'habitude il s'affole il panique il s'énerve tout le monde il crie sur la subalterne il pense que c'est la faute de tout le monde sauf de lui voilà la manière dont il le présente donc c'est vrai que c'est assez caricatural moi j'ai trouvé ok on voulait te poser une question sur la bataille de Borodino est-ce qu'on te posait la question sur le passage qui est le plus marqué pour moi c'était justement la bataille de Borodino d'ailleurs j'ai pas dit le deuxième passage mais on va d'abord parler de Borodino mais il y avait un deuxième passage effectivement qui m'avait bien plu justement concernant cette bataille de Borodino qu'est-ce que tu penses de l'interprétation de l'auteur parce que Tolstoy dit que justement c'était la fin le début de la fin de l'armée française c'était le lion qui était blessé et qui allait commencer sa longue agonie jusqu'à Moscou puis la Bérezina et sa destruction totale finalement à la fin je suis d'accord avec lui je suis d'accord avec lui c'est vrai que la bataille de Borodino pendant longtemps j'ai lu que c'était une victoire française et puis stratégiquement effectivement militairement c'est officiellement une victoire la bataille de Borodino est remportée par la France mais c'est ce que présente Tolstoy dans son ouvrage et j'ai été convaincu à ce titre je ne sais pas si vous quelle a été votre conviction là-dessus mais ce qu'il explique c'est que selon les critères traditionnels de la guerre selon les critères traditionnels de l'histoire c'est une victoire française donc on peut s'étonner que les russes les fêtaient pour le huit centenaire ils l'ont fêté comme une énorme victoire et c'est vrai qu'en France ça en avait surpris certains mais ce qu'il explique c'est que ça a été une guerre à l'usure et le moral des militaires français le moral et même le nombre des militaires avait tellement été affaibli tellement été écroulé que ça avait été le début de la fin de la grande armée donc je suis assez d'accord avec lui il fait la différence entre ce qu'il appelle la guerre classique et la guerre populaire c'est ce qu'il explique dans ce qui avait un petit peu lieu également en Espagne finalement l'armée française s'est retrouvée face à la guerrilla espagnole à laquelle elle ne s'attendait pas là ça a été le soulèvement du peuple mais là encore pas de manière coordonnée mais soulèvement désordonné du peuple russe qui a participé à l'écroulement et à la défaite progressive de l'armée française et donc de là part la bataille de Borodino qui est un petit peu le point de départ de oui le point de départ de l'affaiblissement de l'armée française j'ai trouvé une comparaison intéressante d'ailleurs Tolstoy compare cela à un duel à l'épée un duel à l'épée où il dit j'ai bien aimé ce passage et j'ai bien aimé cette comparaison il y a celui qui s'attend à ce que les règles classiques du duel à l'épée soient respectées et ça c'est le français c'est l'armée française et puis il y a celui qui est en face qui va utiliser le gourdin va utiliser d'autres titres d'armes va se rapprocher tricher un petit peu et ça ça va être l'armée russe mais pas forcément l'armée russe traditionnelle mais l'armée russe également l'armée populaire de Russie qui va contribuer et forcément Napoléon s'en plaint dans le roman parce que la guerre n'est pas cette fois-ci faite de manière classique c'est ce qu'il appelle la guerre à l'usure et c'est une théorie que j'ai trouvé intéressante ça m'a fait penser d'ailleurs à une citation de Surcouf sur cette volonté du français à être absolument dans les règles à respecter les règles un anglais qui dit un jour à Surcouf le corsaire breton un anglais qui lui dit vous les français vous vous battez pour l'argent nous les anglais on se bat pour l'honneur et Surcouf lui aurait répondu oui chacun se bat pour ce qu'il n'a pas et c'était également un petit peu le cas dans cette campagne les français arriés avec une armée traditionnelle classique ils n'attendent pas à se retrouver face à quoi ils ont été confrontés et le deuxième passage marquant du livre est-ce qu'on tue oui c'était lorsque Moscou se vide Tolstoy je ne sais plus exactement quelle page je ne l'ai pas je ne l'ai pas retrouvé mais Tolstoy compare sur deux trois pages le Moscou qui se vide à une ruche d'abeilles qui aurait perdu sa reine je trouve la métaphore brillante c'est un des passages où je disais tout à l'heure qu'il y a peu de passages qui m'ont marqué par leur style mais celui-ci ce n'est pas forcément la beauté des phrases mais la puissance des images et la puissance de chaque point d'approche de la ruche sans reine qui de l'extérieur on pourrait croire que la ruche vit de manière normale que la ruche continue de vivre mais si on s'approche et qu'on regarde chaque détail de la ruche on se rend compte que c'est le chaos et que c'est la débandade et compare cela au Moscou vide qui de loin pouvait continuer à vivre et si on se rapprochait c'était le chaos et le début de l'incendie avec des brigands vous vous souvenez de ce passage dans Moscou c'est une catastrophe ce qui s'y passe maintenant est-ce que tu pourrais nous parler d'un personnage qui t'a marqué est-ce que c'est le prince André ou est-ce que tu veux parler d'un autre c'est le prince André oui c'est le prince André qui me marque parce que il a ce pessimisme qui selon moi je le comprends et je oui je vis avec lui le pessimisme et la déception qui traverse lors de cette bataille d'Austerlitz et puis après lui il va évoluer alors j'étais d'accord avec toi pour dire que Pierre a évolué peu puis finalement on a la fin de manière brutale André évolue sans cesse je trouve au fil du livre c'est quelqu'un d'assez pessimiste et on comprend son pessimisme et c'est quelqu'un de plus métaphysique on sent qu'il a une recherche du sens de la vie mais pas par recherche pure du sens de la vie mais parce que il a vraiment il sait pas où est sa place et à partir du moment où il se rend compte que la guerre c'est pas quelque chose qui le passionne c'est pas quelque chose qui le fait rêver il a du mal à trouver sa place et puis après lorsqu'il tombe amoureux de Natacha et puis ce qui lui arrive avec Natacha qui rompt les fiançailles de manière brutale pour aller vers le premier venu qui l'a séduit il est très très affecté et j'ai trouvé ça très touchant sa façon de réagir puis enfin je vais pas tout raconter mais les développements ultérieurs avec Natacha sa quête du pardon c'est quelque chose c'est un personnage que j'ai trouvé très humain parmi cette foultitude de personnages dans le roman pas toujours très attachant ce que t'as aimé chez lui c'est quelqu'un de très terre à terre en comparaison par exemple de Pierre oui c'est quelqu'un de terre à terre et c'est quelqu'un dont j'ai compris l'évolution des sentiments et c'est quelqu'un qui m'a touché soit de par son pessimisme puis de son amour pour Natacha et puis ensuite mais à t'écouter on a l'impression que tu as trouvé les autres personnages insipides les autres personnages de Garipay non parce que Natacha par exemple n'est pas insipide le personnage de Marie aussi que j'ai trouvé assez fascinante et qu'en est-il de Nicolas Rostov parce que c'est quand même un des personnages principaux donc on n'a pas encore c'est vrai c'est un personnage qui m'a moins marqué c'est vrai et pourtant la romance avec Marie là aussi est centrale c'est un personnage qui sera là jusqu'au bout mais c'est quelqu'un dont l'évolution m'a moins marqué je ne sais pas si vous qu'est-ce que vous avez pensé de Nicolas Rostov peut-être présenter Nicolas Rostov auparavant c'est également en fait il a à peu près le même profil qu'André c'est un aristocrate brillant militaire qui est un lussard il me semble mais en comparaison d'André c'est vrai qu'il évolue beaucoup moins il est beaucoup plus c'est pas tout à fait la même chose qu'André parce qu'il est beaucoup plus joueur il va ruiner un peu son père et sa famille en jouant enfin il sera un peu piégé d'ailleurs il me semble que c'est Denissov Denissov c'est l'un des deux ils sont deux je crois que c'est Denissov donc c'est un personnage qui oui il ressemble un peu à André mais il est plus voilà il est plus joueur il est plus fou c'est ce qui m'a moins marqué chez lui c'est un peu un mélange entre il y a un petit côté entre André et Pierre aussi parce qu'il est un ouais on sent qu'il est oui qu'il est un peu foufou qu'il qui va d'une d'une idée à l'autre aussi un petit peu c'est vrai que c'est un personnage qui ne va pas tellement marquer moi non plus mais sa rencontre avec Marie est assez touchante oui c'est vrai mais là aussi lui j'ai l'impression qu'il naît véritablement à partir de ce moment là oui mais je suis d'accord parce que finalement Nicolas Rastoff je trouvais que c'était un personnage un petit peu caricatural dans la peau de l'aristocrate militaire etc qu'il évoluait beaucoup moins qu'un André finalement mais sa rencontre avec Marie je trouvais très intéressante Marie qui est en fait un personnage très triste pendant une grande partie du roman parce que c'est une fille d'un aristocrate mais qui est complètement contrôlée on pourrait dire par son père qui est un on pourrait dire un homme en fin de vie mais une sorte de tyran vis-à-vis d'une sorte de tyran oui tout à fait et finalement Marie en rencontrant Nicolas Rastoff et Nicolas aussi en rencontrant Marie vont tous les deux évoluer et j'ai trouvé ça très intéressant surtout le moment où ils se retrouvent j'ai trouvé ça assez bien développé et puis elle parce que c'est Marie et la soeur d'André lorsqu'elle retrouve également André après la bataille de Bourdinio où il est de nouveau blessé j'ai bien aimé ce passage c'est un passage là aussi marquant du roman donc finalement il y a quand même en en parlant comme ça il y a quand même pas mal de parce que moi lorsque j'avais terminé le livre je l'ai fini il y a peut-être trois semaines il y a trois semaines peut-être je me suis dit la romance les aventures des personnages de la petite histoire ne sont pas si marquantes que cela et ce qui m'a surtout marqué c'est les développements sur l'histoire de Tolstoy que l'on retient plus après avoir fermé le livre parce qu'on ne s'attend pas à trouver tout ça dans un roman historique je ne m'attendais pas à dire tout ça et puis depuis que je me suis replongé dedans pour préparer cet entretien et puis depuis qu'on en parle on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de passages marquants et que les personnages ne sont pas seulement là pour illustrer ce que lui veut démontrer mais ce que je trouve que c'est le message central de ce roman c'est que les personnages sont là de base à la base en tout cas seulement pour illustrer lui ce qu'il veut ce qu'il veut démontrer mais on se rend compte quand même qu'ils ont de vraies de vraies petites histoires et beaucoup sont marquants il y a ce couple Nicolas-Marie André-Natacha Pierre-Hélène mais bon est-ce qu'on peut appeler ça un couple ça c'est particulier ce qui leur arrive donc Pierre-Hélène Natacha fait Pierre il est un peu partout enfin pas partout mais oui il est très particulier comme personnage à ce niveau là donc c'est vrai qu'il y a quand même des passages très marquants et ce passage de Marie qui retrouve André après la taille de la Moscova est très intéressant et donc la conclusion sur ce livre est-ce que tu peux nous dire si selon toi est-ce que c'est un livre un livre patriote et est-ce que tu as d'autres conclusions à tirer de ce livre globalement un livre patriote je me suis j'ai fait pas mal de recherches sur cet ouvrage pour voir comment il avait été reçu parce que dans le roman Tolstoy il n'est quand même pas très tendre avec les russes avec avec l'empereur Alexandre aussi avec Alexandre non plus bien qu'il y ait un passage quand même où il le fait où il le montre en train de distribuer du biscuit à son peuple je ne sais pas si c'est pour s'en moquer ou pour le louer mais il est un peu plus tendre avec Alexandre qu'avec qu'avec Napoléon mais par exemple avec Kutuzov je ne sais pas si on sera d'accord là-dessus peut-être pas forcément je trouve qu'il présente Kutuzov comme quelqu'un un stratège assez médiocre qui s'endort à un moment donné pendant la revue de stratégie lorsqu'ils sont en train d'évoquer la stratégie du lendemain et ils le présentent en train de somnoler mais apparemment c'est véridique selon la table d'histoire il est vraiment somnolé à ce moment-là et puis Kutuzov se rend compte lui est conscient du fait qu'il aura peu d'influence sur le cours de la bataille ce qui fait qu'il décide la stratégie un peu du laisser faire pour la retraite des français ne pas couper la retraite d'ailleurs Tolstoy trouve cette expression un peu ridicule de couper une retraite ils sont venus on ne coupe pas une retraite donc Kutuzov le laisse faire mais ce qui fait qu'il ne s'est quand même pas très tendre vis-à-vis de ce personnage ce n'est pas une exaltation nationale patriotique on n'est pas trop d'accord sur ce point contrairement à ces généraux Kutuzov a justement compris la marge de l'histoire que Tolstoy décrit et finalement j'ai trouvé que ce que Tolstoy moque c'est plutôt les généraux les généraux de Kutuzov qui essayent à tout prix de couper la retraite qui font des actions inutiles bien sûr et il met finalement le fait que Kutuzov s'endort sur le compte de la vieillesse en fait je trouvais Kutuzov semble être seul contre tous ces généraux il semble être le seul à avoir compris justement ce que Tolstoy démontre et déroule sur le sens de l'histoire sur le fric exactement Kutuzov il le présente comme le seul conscient de son impuissance et conscient de son infériorité par rapport à Napoléon en tant que stratège et de son incapacité en tant que stratège à remporter la bataille ce qui est vrai ce qui le montre effectivement plus conscient que les autres c'est même lui qui dit il faut abandonner Moscou parce que ça ne sert à rien de continuer et effectivement ça va lui donner raison mais par exemple la bataille je crois que c'est la Borodino il commet quand même quelques erreurs stratégiques terribles qui font finalement perdre officiellement la bataille mais il le présente quand même comme étant quelques erreurs mais pour les patriotes russes au monde la sortie du roman fin du 19ème siècle ça a été pris quand même comme pas un message très patriotique de montrer que les russes n'étaient pas capables de battre les français selon l'art traditionnel de la guerre c'est à dire qu'ils les ont battus de manière un petit peu détournée ils les ont battus par inaction plutôt que armée contre armée de manière traditionnelle de manière un petit peu classe non ils n'ont pas réussi à les battre donc au début ça a été pris comme un roman anti-patriotique une guerre épée par contre au moment de la seconde guerre mondiale de l'opération barbarossa et donc de l'arrivée d'un nouvel ennemi qui veut envahir la Russie là l'URSS a beaucoup glorifié beaucoup glorifié le roman la guerre et la paix pour montrer que les russes étaient déjà délivrés d'un envahisseur à une époque et ils allaient le refaire et donc le roman était un petit peu le symbole de tout cela je crois que Tolstoy n'est ni ni l'un ni l'autre et selon moi Tolstoy présente un patriotisme très particulier il est pas il trouve que le patriotisme en tant que tel c'est une idée nocive je sais pas si vous avez vu la même chose que moi mais pour m'être renseigné sur le personnage Tolstoy considérait que le patriotisme le nationalisme c'était quelque chose de nocif de désuet de dangereux donc c'était pas quelqu'un de patriote on peut pas dire que le roman soit patriote volontairement et d'ailleurs il explique que ce n'est pas le patriotisme affiché qu'il tourne en ridicule un petit peu de certains aristocrates de l'ancienne aristocratie russe il les tourne un petit peu en ridicule on va faire la guerre contre la France donc on vire le cuisinier français il y a des personnages comme ça qui sont un peu moqués parce qu'ils ont cette attitude qu'ils ont l'impression de faire un grand acte de résistance lui considère que c'est plutôt la réaction spontanée inconsciente du peuple qui fait qu'ils ont réussi à se délivrer de la France et pas un patriotisme affiché de certains et le message du roman selon moi c'est plutôt un patriotisme et Tolstoy présente d'ailleurs ce personnage de Platon Karayev comme tout ce qui incarne à un moment donné il le dit dans un passage Platon qui est un petit peu le symbole de l'apaisement de Pierre et donc de Tolstoy je pense Platon incarne tout ce qui est russe et tout ce qui est bon chez le russe c'est à dire le rapport à la terre Platon est un ancien paysan c'est quelqu'un d'authentique de spontané et le site il dit que il semble ne pas réfléchir quand il parle on dirait qu'il est spontané qu'il est authentique il ne réfléchit pas il ne calcule pas donc il y a quand même cette forme de patriotisme sur l'exaltation de ce que représente le russe dans son rapport à la terre de l'exaltation du paysan russe d'ailleurs Tolstoy à la fin de ses jours va abandonner sa femme et ses 13 enfants et va aller tout seul en tant que paysan dans ses terres donc là aussi une cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait donc il avait cette exaltation du paysan russe c'est la seule forme de patriotisme qu'on peut trouver dans ce roman alors pour sortir un petit peu du roman et prendre un point de vue un peu plus général on aimerait savoir qu'est-ce que tu penses de la littérature russe on a parlé au début de Stoyevsky est-ce que tu aimerais parler d'un autre auteur et qu'est-ce que tu en penses en général la littérature russe c'est la seule littérature en dehors de la littérature française où je retrouve les mêmes caractéristiques où je la compare beaucoup j'ai l'impression que c'est dans deux sœurs de jumelles dans la littérature en tout cas dans les romans historiques l'aspect psychologique ce que j'aime beaucoup dans la littérature russe et dans la guerre et forcément il le fait énormément c'est cette oui cette recherche psychologique l'analyse psychologique des personnages de leur comportement et on a vraiment de rentrer dans la tête des personnages et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la littérature russe et c'est également la littérature je ne lis pas le russe donc je la lis en français mais pour autant j'ai beaucoup de plaisir à lire en général Dostoevsky que j'aime beaucoup lire c'est un auteur que je prends autant de plaisir à lire que certains auteurs français ce que je ne retrouve pas dans d'autres littératures où j'apprécie la narration j'apprécie oui l'évolution des personnages dans la littérature italienne la littérature américaine ou anglaise mais je ne vais pas prendre autant de plaisir à lire que ce soit dans le style ou dans ce qu'elle me procure comme émotion et la littérature russe j'en trouve cela par exemple Dostoevsky Crime et Châtiment qui est l'un de mes romans préférés et pour ça extraordinaire c'est-à-dire que le style est merveilleux là pour le coup c'est un auteur patriote russe Dostoevsky pas du tout comme Tom Tolstoy et Crime et Châtiment c'est vraiment que il rentre dans la peau du personnage il rentre dans la tête du personnage qui commet un crime au début de l'ouvrage et toute la question c'est est-ce qu'il va le regretter ou pas il se demande est-ce que je suis un grand homme dans Crime et Châtiment est-ce que je suis un grand homme comme certains qui sont capables de faire tuer plein de gens sans rien ressentir sans le regretter est-ce que moi je vais en être capable il commet ce crime presque pour cette unique raison donc tout ouvrage je vais en être ensuite avec la psychologie de ce personnage et de ses réactions est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un article dans ton blog c'est-à-dire bref pour faire l'objet lorsque je fais des articles dans mon blog je note pas mal de passages j'essaye de faire une analyse assez détaillée là je suis en train de lire Le Pain des rêves de Louis Guillou qui a écrit un français que j'ai découvert grâce à mon épouse et qui est extraordinaire vraiment Louis Guillou qui est de Saint-Brieuc en Bretagne et donc je note un petit peu tous les passages que je lis que j'apprécie et donc je fais cela à Crime et Châtiment je l'ai lu il y a trois ans le blog n'existait pas encore il faudrait que je le relise pour honnêtement faire un article honnête et sincère parce que là ça ne serait que des souvenirs et ça ne serait pas honnête sinon d'autres ouvrages de la littérature russe La fille du capitaine de Pouchkine si vous l'avez lu que j'aime beaucoup aussi on allait te demander est-ce que tu as trois ouvrages de la littérature russe à nous présenter à nous conseiller Crime et Châtiment que j'ai doté qui est vraiment extraordinaire le joueur de Dostoevsky qu'il a écrit par nécessité parce que son éditeur lui a dit il faut absolument que tu écrives un livre en très peu de temps il l'a fait dans un délai très court et le joueur de Dostoevsky est également sur la passion du jeu donc la passion du jeu là aussi toujours dans l'aristocratie russe donc qui est très bien et je dirais La fille du capitaine de Pouchkine la fille du capitaine de Pouchkine là aussi un roman historique et qui est vraiment extraordinaire enfin vraiment c'est court en plus la fille du capitaine extraordinaire et puis là je vais d'ici peu et là je vais y consacrer un article sur mon blog lire Les âmes mortes de Gogol je suis un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler et que je n'ai jamais lu ça marche l'entretien est terminé merci beaucoup Adrien pour le temps que tu nous as donné merci à vous et puis il ne nous reste plus qu'à dire que si vous voulez voir les articles d'Adrien n'hésitez pas à aller sur son blog qui s'appelle mémo art mémo slash art d'Adrien exactement et si vous avez apprécié cet entretien de vous abonner à cette chaîne merci beaucoup merci merci